Générique ... Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition, réédition de 22h, au sommaire de l'actualité. ... Le chef de l'Etat a présidé la troisième séance du Conseil des ministres en ce mardi 6 février 2024. Dans le monde, à Gaza, l'Egypte et la France refusent tout déplacement forcé des Palestiniens. Les détails dans cette édition de 22h, mesdames et messieurs, le journal au complet à présent. Je vous le disais dans les titres, le chef de l'Etat a présidé la troisième séance du Conseil des ministres de cette année 2024. Plusieurs questions étaient à l'ordre du jour. Voici le rapport avec le porte-parole du gouvernement. ... Sous la présidence du chef de l'Etat, son excellence, M. Ismail Omar Ghelle, s'est tenue la troisième séance du Conseil des ministres en ce mardi 6 février 2024. Il était inscrite à l'ordre du jour six questions. La première question est une communication sur l'évaluation nationale des risques et la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le ministre de l'Intérieur a présenté cette communication au Conseil. La République de Djibouti a entrepris une évaluation nationale des risques avec l'assistance de la Banque mondiale en février 2022. L'objectif de cette évaluation a été d'identifier les menaces et les vulnérabilités de son dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme au regard de la recommandation numéro 1 du GAFI. Il est important de rappeler que l'évaluation nationale est une étape nécessaire permettant aux pays évalués d'identifier les insuffisances et les lacunes ou de réviser ou de compléter le cas échéant son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux. Cette évaluation nationale des risques sera réalisée par l'ensemble des acteurs impliqués, notamment la police nationale, la gendarmerie, le parquet général de la République, le service de la douane, la direction chargée de la supervision des assurances, les ordres professionnels des institutions financières et des établissements publics dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme répartis en huit groupes de travail sous la supervision d'un comité de coordination mis sur pied par la Banque centrale et le service de renseignement financier. Un rapport national sera soumis au GAFI, comportant la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Une équipe du GAFI visitera Djibouti le 18 février et l'évaluation se déroulera sur 14 jours. Cet exercice inclut pour les autorités une meilleure perception des risques, un renforcement du contrôle, des risques dans le secteur non financier, et une coordination accrue entre les acteurs, la réalisation d'enquêtes et de procédures et l'amélioration des procédures de confiscation et de formation. La deuxième question concerne un projet de loi portant approbation des comptes financiers du Centre d'études et de recherche de Djibouti pour l'exercice 2022. Les comptes financiers pour l'exercice 2022 du CERD sont arrêtés en recette à 992 523 000 francs Djibouti et en dépenses à 972 499 francs Djibouti avec un résultat excédentaire de 20 23 000 francs Djibouti. Les produits du CERD connaissent une progression en 2022. Cette augmentation est liée à l'accroissement des produits exceptionnels de 151 millions de francs Djibouti. Les produits d'exploitation sont constitués par le revenu des prestations de services, les ventes de cartes topographiques et géologiques ainsi que la vente des livres et dictionnaires édités par le CERD et d'une subvention bien entendu de l'Etat. Les recettes propres s'élèvent ainsi à 29,9 millions de francs Djibouti contre 59,3 millions de francs Djibouti en 2021. Les charges totales du CERD connaissent une progression et s'élèvent à 972 millions de francs contre 829 millions de francs Djibouti en 2021. En 2022, le CERD a investi 38,4 millions en matériel et outillage, donc en mobilier aussi, ainsi que du matériel de transport. La troisième question concerne un objet de décret portant agrément à l'exercice de la profession d'avocat. Cet agrément à l'exercice de la profession d'avocat est accordé à Mme Virna Rizot conformément aux dispositions de la loi numéro 236 relative à la profession d'avocat. On écoute, on va poursuivre avec la deuxième partie de ce rapport, toujours avec le porte-parole du gouvernement, M. Mahmoud Ali Yusuf. ...un projet d'arrêté portant désignation d'un commissaire général pour la deuxième édition du salon de livres de Djibouti. Le prochain projet d'arrêté a pour objet donc la désignation d'un commissaire général pour le salon du livre. Ce projet de texte intervient en complément du décret numéro 23.337, présidence, ministère de la jeunesse et de la culture du 12 novembre 2023, instituant le salon du livre. En effet, le salon du livre est une manifestation annuelle de promotion du livre dans ses dimensions et sa diversité linguistique. La cinquième question concerne un projet d'arrêté portant attribution d'une parcelle de terrain au profit de la Société de viabilisation et de construction djiboutienne. Il est attribué donc à la Société de viabilisation et de construction djiboutienne une parcelle de terrain d'une superficie de 58 hectares, 6 au laitissement du héron en extension. Cette parcelle est destinée à l'implantation d'un projet immobilier. Cette attribution de terrain s'inscrit dans la stratégie du gouvernement visant à encourager le secteur privé et à développer le secteur de l'habitat. La sixième question concerne un projet d'arrêté portant reversement de deux parcelles de terrain au nom respectivement du secrétariat d'État chargé des sports et au Conseil national de la jeunesse djiboutienne. Le projet d'arrêté a pour objet le reversement dans le domaine privé de l'État de deux parcelles de terrain, l'une de 14 000 m2 inscrite au livre foncier au nom du secrétariat d'État chargé au sport et une parcelle de terrain d'une superficie de 2 000 m2 inscrite au nom du Conseil national de la jeunesse djiboutienne, soit une superficie totale de 16 000 m2. Enfin, le chef de l'État a félicité la ministre de la Culture et le secrétaire général du gouvernement pour avoir organisé, numérisé et versé le premier lot des archives présidentielles dans les archives nationales. Le chef de l'État a souligné l'importance pour les départements ministériels d'agir rapidement dans le sens de la préservation de leurs archives et leur versement dans les archives nationales. L'Observatoire géophysique d'Arta nous communique qu'il a enregistré un séisme mérité d'une magnitude de 4,3 à l'échelle de Richer ce mardi 6 février 2024 à 21h24, heure locale dans le golfe de Tadjura, identifié de type tonique. L'épicentre a été localisé à 13,6 km au nord-est des îles Moucha, à une profondeur de 3,77 km, soit une distance hypocentrale d'environ 14 km par rapport aux îles Moucha. L'intensité macro-sismique dans les zones les plus proches de l'épicentre est de 6,5 faiblement ressentie. Les élèves de classe de la troisième année de l'école de quartier 7 bis ont effectué une visite guidée à l'Assemblée nationale. Les élèves accompagnés de leurs enseignants, les responsables de l'école et les parents d'élèves ont été accueillis à leur arrivée dans le siège du Parlement par le président de l'Assemblée nationale, M. Dillaita Mohamed Dillaita, et les députés ravis de recevoir des enfants de 9 ans au sein de l'Assemblée nationale. La visite guidée a permis aux élèves de l'école de quartier 7 bis de découvrir dans la salle du fameux hémicycle. Le président du Parlement a par ailleurs souligné qu'il est important de vulgariser et de médiatiser le rôle des députés et l'importance du travail parlementaire dans la vie démocratique du pays. La visite guidée a été clôturée avec la photo famille. Je suis ravi tout d'abord d'être parmi vous ce matin, de vous accueillir avec bien sûr le président de l'Assemblée qui a bien fait l'honneur d'être parmi nous et de vous accueillir et de faire les premières présentations. Cette sortie scolaire s'inscrit dans le cadre des activités parascolaires de l'école. Cela permettra aux élèves de connaître cette grande institution. On écoute à présent la réaction recueillie auprès du président de l'Assemblée nationale, M. Dillaita Mohamed Dillaita. Nous sommes en face de jeunes qui seront les futurs dirigeants du pays. Nous voulons que vous puissiez vous inspirer, de participer à la vie des parlementaires. Même si c'est symbolique maintenant, peut-être plus tard, vous allez avoir à cœur d'avoir un jour passé par ici et avoir de l'ambition pour être parlementaire. En tout cas, je voudrais, au nom de tous les parlementaires, tous les assistants des cadres du Parlement, remercier la directrice qui nous a fait cet honneur et l'ensemble des personnes qui l'encadrent pour avoir permis cette visite. En tout cas, soyez les bienvenus encore et je vous souhaite une bonne journée. Toujours l'Assemblée nationale, en partenariat avec le ministère délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation, a organisé un atelier majeur axé sur la cyberdiplomatie et la cybersécurité. Cette initiative inclut une collaboration étendue avec des acteurs clés, tels que Expertise France et l'Union européenne, transformant ainsi l'événement en forum visant à renforcer les capacités nationales en matière de sécurité numérique. Face à l'évolution rapide des menaces numériques, une collaboration proactive entre les organes gouvernementaux et les partenaires internationaux est crucial pour répondre aux besoins croissants de renforcement de la cyberdiplomatie et de la cybersécurité dans un monde de plus en plus connecté. Par ailleurs, cet événement s'inscrit dans le contexte des avancées significatives de Djibouti en matière de connectivité, démontrant l'engagement continu du pays à renforcer son infrastructure numérique et a joué un rôle prépendorant dans l'ère de la connectivité mondiale. L'atelier a réuni plusieurs personnalités de marque, notamment le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, M. Omar Ahmed O'Aïs, le secrétaire général du ministère de l'économie numérique, M. Abdal-Ibrahim Omar, le représentant de la délégation de l'Union européenne, les parlementaires ainsi que les équipes d'Expertise France et l'Union européenne. Pour conclure l'atelier, la délégation a effectué une courte visite au président de l'Assemblée nationale dans son salon VIP. L'atelier reprendra demain avec la seconde partie de cette session de formation axée sur la formulation de recommandations stratégiques et l'adoption des démarches efficaces visant à réaliser les objectifs définis. L'attention des anciennes méthodes de négociation et de coopération à ce nouvel environnement. Excellence, c'est ainsi que la cyberdiplomatie, perçue comme l'ensemble des pratiques diplomatiques concernant la gouvernance du cyberspace au sens large, est devenue un domaine essentiel dans les relations internationales à l'ère numérique. On écoute à présent l'intervention du secrétaire général du ministère délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation. Aujourd'hui, de me tenir devant vous dans cette honorable institution pour le lancement de cette formation qui sera une introduction à la cyberdiplomatie et aux conventions internationales en matière de cybersécurité. La création du ministère délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation avec sa feuille de route nationale et Smart Nation qui découle de la vision du président, son excellence, M. Smaïlo Marghele, d'utiliser le numérique pour faire de Djibouti une nation moderne à la croisée des différents continents se révèle d'une importance cruciale. En effet, le monde dans lequel nous évoluons est de plus en plus connecté. La technologie numérique progresse à un rythme exponentiel avec les plus grandes opportunités pour nous. Mais aussi des défis majeurs pour la sécurité, la paix et la stabilité de nos sociétés et de notre pays. La sécurité de nos citoyens et de notre pays dans le monde numérique est essentielle pour garantir notre souveraineté à l'ère où les cybermenaces peuvent avoir des répercussions profondes sur nos infrastructures, notre économie et même notre démocratie. La révolution numérique a considérablement transformé nos vies et nos sociétés. Internet est devenu une plateforme essentielle pour les échanges commerciaux, sociaux et diplomatiques. Cependant, toute dépendance accrue de la technologie numérique expose également nos institutions, nos entreprises et nos citoyens à de nouvelles menaces provenant tant d'acteurs étatiques que non étatiques. La cyberdiplomatie est un domaine émergent qui cherche à tirer parti des opportunités offertes par le numérique pour promouvoir les intérêts nationaux et internationaux. Elle repose sur la diplomatie traditionnelle, mais exige également une compréhension approfondie des enjeux technologiques et des capacités super-spatiales. La cyberdiplomatie implique des négociations, des accords et une coopération entre les États pour gérer les conflits et protéger les infrastructures critiques. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, son Excellence, M. Mahmoud Ali Yousouf, a reçu hier lundi, au début de matinée, une délégation turque de haut niveau conduite par le ministre des Transports et des Infrastructures de ce pays, M. Abdelkader Uraloglou. Les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples, ainsi que la série de réunions de travail que les membres de ces délégations eurent dans le cadre de leur séjour de travail de 48 heures à Djibouti, avec leur homologue djiboutien, ont longuement été évoqués au cours de cette rencontre. A noter d'emblée que les travaux de la Commission mixte paritaire Djibouti-Turquie ont dominé l'essentiel de l'agenda de travail de cette délégation turque de notre pays. La Turquie est d'autant plus déterminée à investir massivement à Djibouti que notre pays à valeur de porte d'entrée à l'échange économique et commercial avec toutes les différentes régions du continent africain, a noté le ministre des Transports et des Infrastructures turques. Le défi sécuritaire de la Corne d'Afrique et l'importance stratégique du détroit al-Mandeb où les Houthis attaquent les navires en mer rouge ont été longuement discutés, rappelant que le détroit du Bab al-Mandeb est au cœur de l'actualité en raison des attaques armées menées par les miliciens Houthis du Yémen contre les navires de plusieurs pays empruntant l'une des routes commerciales internationales les plus fréquentées. Signe du caractère hautement important de la visite de cette délégation turque à Djibouti, cette dernière est composée d'environ 150 personnes et quant en son sein des membres du gouvernement et du parlement turc ainsi que les principaux opérateurs privés de ce pays. L'ambassadeur de Djibouti en Turquie, M. Adhan Hussein Abdelay, a pris part à cette rencontre entre le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et la délégation turque. A noté également la présence à ses entretiens du ministre des Transports et des Infrastructures, M. Hassan Hamid. Nous avons délibéré en bilatéral et entre les délégations en fait comment nous pouvons développer en fait le volume d'échange que nous avons entre les deux pays, entre la Turquie et le Djibouti, ce volume d'échange qui a atteint les 500 millions de dollars, donc tous les sujets portant justement de ces domaines. Nous sommes conscients en fait que le Djibouti est une des entrées, des portes d'entrée principales du continent africain et donc le développement des relations et de la coopération avec ce pays va aussi permettre le développement de nos échanges. Nous avons aussi évoqué la situation des hommes d'affaires et comment nous pouvons faciliter leurs tâches ensemble. Aujourd'hui nous allons s'aider à l'inauguration du barrage d'Ambouli qui a été réalisé justement en coopération avec la Turquie et le Djibouti et nous sommes très fiers du barrage. Écoute le mot du ministre djiboutien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, sur l'excellence M. Mahmoud Ali Yousouf. Vous souhaitez la bienvenue et vous dire combien nous sommes satisfaits du niveau de relations de coopération entre la République de Turquie et la République de Djibouti. Ce niveau a été atteint grâce à l'engagement politique de nos deux pays, un engagement conduit et supervisé par nos deux chefs d'Etat, son excellence M. Smaïl Omar Ghele, président de la République de Djibouti et son excellence M. Tayyip Recep Erdogan, président de la République de Turquie. Des visites importantes ont été échangées il y a quelques années, entre 2015 et 2017, et qui ont ouvert la voie à des perspectives tout à fait importantes importantes dans le cadre de cette coopération bilatérale. Je ne m'étalerai pas sur les réalisations qui ont été accomplies, mais il est important de souligner un certain nombre de ces réalisations qui reflètent un peu et qui sont le symbole de cette coopération entre nos deux pays. Le premier de ce symbole est le barrage de l'amitié entre la République de Djibouti et la République de Turquie, qui a été construit sur l'oued d'Ambouli, en amont, et dans la région qu'on appelle la région de Ouéa. Ce barrage est aujourd'hui une protection sûre contre les inondations et qui protège la ville de Djibouti. Et nous avons également, en parallèle, des projets agricoles qui vont commencer incessamment pour exploiter l'eau qu'ils retiennent. L'autre élément important dans le cadre de cette coopération, c'est que la République de Turquie a mis en place pour Djibouti un schéma directeur du développement agricole sur 10 ans. Et aujourd'hui, le ministère de l'Agriculture travaille dans le cadre de la promotion de l'agriculture à travers ce cadre qui a été réalisé grâce à la coopération turco-djiboutienne. L'inauguration officielle du barrage de l'Amitié a été célébrée en grande pompe hier lundi 5 février 2024. En effet, ce barrage, avec le long de 270 mètres et au haut de 35 mètres, est actuellement opérationnel et censé récupérer en amont les millions de mètres cubes d'eau qui se jetaient chaque année dans la mer. Entièrement financé par le gouvernement de la République de la Turquie et réalisé par le consortium des sociétés turques, cet ouvrage d'importance capitale quant à la sécurité des ménages issus des différents quartiers de Djibouti-ville a une capacité de stockage de quelques 14 millions de mètres cubes d'eau. Le ministère de la Culture, de l'élevage, de la pêche, de l'eau et des ressources haliotiques est l'instigateur de ce projet qui stimule la culture vivrière et maraîchère dans cette zone située à une trentaine de kilomètres du centre-ville. Était présent le ministre turc des Transports et des Infrastructures, M. Abdelkader Ouraloglou, en visite de travail à Djibouti, le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, M. Hassan Ahmed, le ministre de la Culture, de l'élevage de l'eau, de la pêche et des ressources haliotiques, M. Mohamed Ahmed Awale, l'ambassadeur de Djibouti en Turquie et son homologue de la Turquie à Djibouti, le préfet et le président du conseil régional d'Arta ainsi qu'il est local de la région d'Arta. Ce barrage témoigne l'excellence de la coopération multiforme de la République de Djibouti et de la Turquie. Voici à présent l'extrait de l'intervention du ministre de la Culture, M. Mohamed Ahmed Awale. Voici ses propos. C'est l'occasion de réitérer mes remerciements au président de la République de la Turquie, M. Erdogan, à son gouvernement pour l'habitusement de cette infrastructure gigantesque, à savoir le barrage de l'amitié. Comme vous le savez, et mon prédécesseur, le ministre de la Transports, l'a bien dit, « Cet ouvrage a une longueur de 394 mètres et de près de 60 mètres de hauteur, construit à Arta, au niveau d'ici de Langobalé, sur le lit majeur de l'Oued-en-Bouli. » Ce barrage a pour objectif principal de protéger la capitale des crues de l'Oued, des inondations décennales et centennales qui risquent de se déverser et qui sont déversées déjà au niveau de la capitale et qui a inondé un quart de la capitale. La construction de ce barrage qui a débuté en août 2017 et s'est achevé vers la fin du mois de juillet 2020 a permis d'indiguer et de retenir au niveau de Langobalé, au niveau de l'amitié. Il n'y a pas eu de crues des puits dévastatrices au niveau de la capitale. Et nous remercions à la République de Turquie, nous remercions également l'agence, la direction générale des ouvrages hydrauliques qui a construit 1 000 barrages à l'époque. Et ce barrage, c'était le 1 000 unième barrage. Mon département travaille d'arrache-pied pour que ce barrage qui a une durée théorique de 50 ans puisse vraiment, avec l'entretien et la maintenance que nous allons faire dans les prochaines années, pour que ce barrage soit vraiment très utile. Pour cette deuxième journée dans la région du Diquil, la délégation du MAS conduite toujours par la ministre, madame Oluf Ismail Abdo, après la direction de la sous-localité de Koutabouya, dans la sous-préfecture de As'ila. Toujours en convoi et plusieurs dizaines de kilomètres plus tard, la délégation de la ministre des Affaires Sociales et de Solidarité arrive à Koutabouya. La population de cette localité s'est réunie en masse pour accueillir la ministre Olufah comme il se doit et en danse et en chant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada en fonctionnant à l'énergie solaire servira à nourrir la cheptelle, à irriguer les périmètres agricoles et aux besoins des familles. Cette structure communautaire a vu le jour grâce au MAS et à l'ADDS. La construction de ces puits entre dans le cadre du programme intitulé le développement conduit par la communauté le DCC qui est une approche participative. La communauté de Koutabouya a exprimé ce besoin de puits et cette même communauté a été récrutée par l'ADDS pour la construction de cette structure. Une manière de responsabiliser la communauté de Koutabouya pour le maintien et l'entretien de ce puits. Par la suite, la ministre et les autorités de la région ainsi que les parlementaires ont rejoint la communauté de Koutabouya et de localités environnantes pour une rencontre interactive. A l'instar de localités visitées durant cette semaine de la solidarité de la ministre des Affaires Sociales et de la solidarité, Mme Oluf et Ismail s'est également réunie avec la population de Koutabouya. Une rencontre qui s'est déroulée en présence du préfet et du président du conseil régional de Dikil, les parlementaires ainsi que le cadre du MAS et de la DDS. ... ... Les habitants de Koutabouya ont émis plusieurs doléances durant cette rencontre en soulevant les problèmes de santé et l'état du poste de santé de Koutabouya, le manque de réseaux téléphoniques et de connexions internet, la carte passe pour un accès aux soins médicaux appropriés et une aide financière pour les différents projets conduits par les femmes et les jeunes de cette localité. Doléances auxquelles la ministre des Affaires Sociales et de Solidarité a réagi favorablement. La ministre, comme dans les autres localités, qu'elle a pu visiter durant cette semaine de la solidarité, a annoncé l'ouverture de deux caisses. Une caisse de prêts d'un montant de 1,2 million de nos francs qui servira au financement des différents projets aux activités génératrices de revenus des habitants de Koutabouya et une autre caisse solidaire, cette fois, de 500 000 francs du bout pour aider les habitants à gérer les urgences et l'entretien des infrastructures du village. Voici à présent les propos de la ministre Oluf Esmaïl Abdo. Pour répondre à vos questions et il n'y a que Dieu qui peut suffire tout le monde mais on est là pour faire le maximum pour vous. La première chose qui est revenue assez régulièrement c'était au niveau de la santé. Le médecin-chef de la région de Dikil a répondu également le premier intervenant il avait parlé du problème d'internet. Je vais transmettre vos doléances directement et personnellement inch'Allah. Donc par rapport aux panneaux solaires et aux latrines. Inch'Allah c'est parmi les choses que mon ministère inch'Allah b'izhnillah si on a l'umr ou l'afia qu'on va exécuter inch'Allah pour vous l'augmentation de la couverture des transferts monétaires et les transferts en nature que nous donnons. inch'Allah déjà je ne peux pas promettre parce qu'on a encore d'autres projets mais ce qui est inch'Allah proche est sûr inch'Allah que pour le mois de ramadan on va à part ces 160 ménages on va essayer de couvrir le maximum. On s'est promis et avec les recommandations du président de la première dame qui s'intéresse vraiment à la solidarité entre femmes on s'est promis qu'à chaque fois qu'on va voir des femmes ouvrir des caisses elles-mêmes faire des efforts que le gouvernement va les aider il a dit il a dit on vient de faire le puits on a fait les réseaux et ce que j'ai également maintenant vous avez demandé c'est la deuxième phase de notre projet c'est pour ça qu'on a préféré vous écouter vous entendre et donc vous avez soulevé les latrines et inch'Allah on va les faire c'est la prochaine étape vous avez soulevé le solaire inch'Allah on va le faire et je pense que j'avais déjà répondu mais également donc j'ai deux nouvelles également à partager avec vous et ça peut comme je parlais d'alternative ça peut également régler le problème du chômage régler le problème des jeunes et régler également le problème de l'assistance et l'assistanat et on voudrait vraiment vous rendre autonome et ces deux choses sont la création d'une première caisse de prêt une fois que vous remboursez d'autres personnes également peuvent en profiter pour travailler et c'est une occasion pour les jeunes également d'être inventifs je voudrais que Koutabouya puisse être un exemple parce que comme le chef de village a dit c'est une des localités les plus peuplées après Koutabouya la ministre Olufa Esmail Abdo accompagnée toujours des hauts cadres de son département et les autorités de la région de l'unité s'est rendue dans la localité de Saint-Calle à la rencontre des communautés vivant dans cette contrée sur place régnait une ambiance de grands jours en l'honneur de la ministre et de ses accompagnateurs Sous-titres A Saint-Calle la ministre a inauguré deux locaux un local communautaire et un autre pour les stocks toutes les structures et locaux inaugurés par la ministre durant cette tournée sont construits par l'ADDS l'agence djiboutien pour le développement social l'organe exécutif des projets et programmes du MAS par excellence dont les missions sont vitales pour le développement des régions et des localités Ces locaux sont construits dans le cadre de l'approche participative dénommée développement conduit par la communauté La construction des infrastructures s'inscrivent dans le volet accès aux infrastructures et services sociaux de base qui est un des axes majeurs de la stratégie nationale de la protection sociale non contributive et de renforcement du capital humain Ensuite la rencontre avec la communauté de Saint-Cal à l'instar de Koutabouya la rencontre entre la délégation conduite toujours par la ministre et la population de Saint-Cal a eu lieu sous l'arbre à par l'arbre du village une rencontre très attendue par les habitants de cette contrée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La rencontre entre la délégation de la ministre et les habitants de Saint-Cal a été conduite par le sous-préfet de la sous-préfecture de As-Ela dont dépend Saint-Cal Ce dernier a souhaité la bienvenue à la délégation ministérielle et a exhorté ses compatriotes de Saint-Cal de soumettre leurs différentes doléances de soulever les avantages et améliorations concernant les différents programmes et projets ménés par le MAS et la DDS Les responsables de la région ont remercié le ministère des Affaires Sociales et de Solidarité et la DDS pour les différentes actions menées dans la région des Dikil pour améliorer les conditions des vies de la population Répondons aux déléances et aux interrogations de la population de la sous-localité de Saint-Cal La ministre des Affaires Sociales et des Solidarités Mme Oluf-Ismail Abdo a rappelé que c'était la Semaine Nationale de la Solidarité et qu'il était du devoir du ministère d'aller à la rencontre des populations de s'informer de l'état d'avancement des différents programmes et projets du MAS Elle a également rappelé que grâce au MAS et à l'ADDS de nombreux projets et programmes sociaux ont vu le jour à Dikil et je cite nous savons que beaucoup de choses restent à faire à rappeler la ministre Oluf-Ismail Abdo La ministre a promis à ses compatriotes des Saint-Cal que leur doléance concernant la réhabilitation des voies d'accès au village l'électrification ainsi que le réseau internet seront transmises aux autorités concernées La ministre a également poursuivi en rappelant l'une des principales instructions du chef de l'état qui est d'aider la population djiboutienne pas seulement en les aidant sous forme de dons de fonds mais surtout en leur permettant d'être autonomes et subvenir à leurs besoins Pour y arriver la ministre a annoncé qu'un fonds de 1,2 million sera déposé à la CPEC du sud uniquement pour la localité de Saint-Cal pour que ses habitants puissent emprunter de l'argent et lancer leurs activités génératrices de revenus et rembourser la somme d'emprunt pour que d'autres puissent avoir accès à ce fonds Ce prêt à la CPEC s'effectuera sans taux d'intérêt également une caisse solidaire avec un fonds de départ de 500 000 francs djibout qui sera géré par le village lui-même et qui servira de subvenir aux petits besoins des habitants des Saint-Cal et de gérer les petits besoins du quotidien Cette caisse solidaire doit être maintenue à nouveau et réalimentée régulièrement La ministre a été très claire sur un point Le chef de l'Etat Raïsmane Marghele a été formel subvenir coûte que coûte aux besoins de la population surtout celles vivant dans les zones les plus régulées du pays Les femmes des villages ont informé la ministre Olufa qu'elles avaient mis sur pied une caisse communautaire qui contenait aujourd'hui la somme des 200 000 francs djibout C'est à quoi la ministre Olufa a répondu que le MAS allait participer à la cotisation des femmes de Saint-Cal en ajoutant à cette caisse communautaire la somme de 400 000 francs djibout On revient à la capitale où le programme de préparation de jeunes pour le secteur de l'hôtellerie a été tenu à l'année FIP un nouveau programme de formation au cours d'emploi qui fournira une voie vers l'emploi dans le secteur de l'hôtellerie pour les jeunes djiboutiens placé sous l'égide du ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale M. Omar Abdi Saïd cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre du programme de lutte contre le chômage du gouvernement a rassemblé d'un côté le représentant de l'USAID à Djibouti les hauts cadres du ministère de Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale mais aussi de hauts responsables des établissements hôteliers les plus prestigieux du pays Ce projet est le fruit d'une collaboration entre l'USAID et le ministère du Travail de la réforme de l'administration et de la protection sociale mis en œuvre par un consortium entre l'EDC Il s'agit là pour l'Agence nationale de l'emploi de la formation et de l'insertion professionnelle l'année FIP de réduire le taux de chômage chez le jeune qui est une des missions du ministère du Travail L'objectif de la formation est aussi de doter les jeunes demandeurs d'emploi des compétences et du soutien nécessaires pour trouver un emploi à long terme dans les secteurs de l'hôtellerie Pour l'excellent travail réalisé et leur collaboration pour cette nouvelle promotion de jeunes stagiaires dans le cadre de ce programme d'insertion professionnelle A travers ce type de programme vous facilitez grandement l'apprentissage des jeunes à Djibouti et vous permettez ensuite à cette main-d'oeuvre qualifiée de trouver du travail dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration C'est un honneur de me joindre à vous aujourd'hui pour célébrer l'initiative de formation de la main-d'oeuvre hôtelière du programme d'emploi des jeunes de l'USAID Maïa Angelou la célèbre auteure poète et militante américaine des droits civiques a déclaré rien ne fonctionnera si vous ne le faites pas c'est donc pour cela que nous sommes ici pour vous mettre au travail les Etats-Unis par l'intermédiaire de leur agence pour le développement international sont fiers de s'associer à Djibouti pour lutter contre le chômage et aider les jeunes djiboutiens à développer les compétences dont ils ont besoin pour exceller dans l'économie djiboutienne en pleine croissance l'industrie hôtelière à Djibouti et plus généralement le secteur hôtelier offre des perspectives d'emploi croissante c'est un secteur où l'on apprend et développer des compétences professionnelles essentielles telles que le travail d'équipe la résolution de problèmes et la prise de décision c'est un endroit idéal pour commencer une carrière on écoute après le discours du ministre du travail monsieur Omar Abdessaïd je vois que je me tiens devant vous aujourd'hui pour célébrer un moment exceptionnel dans le parcours de ces jeunes qui ont investi les temps leur énergie et leur détermination dans une formation dans le secteur de lutterie à Djibouti au cours des dernières semaines j'ai eu l'occasion de rencontrer des représentants des divers secteurs économiques afin de comprendre les attentes des professionnels les consultations précédentes ont permis d'établir un diagnostic partagé la qualification des ressources humaines est cruciale pour atteindre un haut niveau de compétitivité pour les entreprises ainsi il est impératif de développer un partenariat public-privé pour mettre en place des formations en adéquation avec les marchés du travail ce matin je voudrais tout d'abord saluer le fruit de tout premier partenariat public-privé que nous célébrons avec ces jeunes stagiaires pour les stagiaires le chemin que vous avez parcouru n'a pas été facile il a exigé du dévouement de la persévérance et des sacrifices mais chaque défi surmonté n'a fait que renforcer la détermination de vous à exceller dans l'industrie de l'hospitalité j'ai écouté monsieur Christopher vous avez aujourd'hui une expérience vivante là où il est vous le savez il est aujourd'hui chargé d'affaires des Etats-Unis à vous maintenant de saisir cette opportunité mesdames et messieurs les stagiaires quant à monsieur Aïla je voudrais vous remercier à travers vous au promoteur qui a initié ces grands hôtels vous lui dites toute notre reconnaissance et toute notre gratitude monsieur le directeur général de Kambeski à vous également vous avez fait le plus de ce que nous attendions de vous je vous en remercie et je vous en suis très reconnaissant pour conclure je voudrais dire aux stagiaires saisissez cette opportunité et je pense que vous allez avoir de l'avenir devant vous c'est dans la journée du samedi 3 février 2024 qu'une délégation du ministère de la jeunesse et de la culture dirigée par le directeur des régions monsieur Souleymane et accompagnée par l'honorable député de la région des Dikil monsieur Mahmoud Hassan a effectué une visite fructueuse dans la localité de Saint-Cal répondant ainsi à l'appel vibrant de la jeunesse locale cette mission s'inscrit dans le cadre de la politique du département développement de la jeunesse des régions l'objectif principal était de répondre aux demandes exprimées par la jeunesse de Saint-Cal en octroyant des équipements de loisirs pour promouvoir les activités récréatives et loisirs en réponse aux besoins spécifiques exprimés par la jeunesse la délégation remit officiellement des équipements de loisirs tels que des ballons de football des maillots et des trophées et autres matériels cette visite démontre l'engagement continu du ministère envers le bien-être et le développement des jeunes traduisant ainsi la politique axée sur le renforcement des communautés locales Aujourd'hui nous sommes réunis à Saint-Cal nous sommes avec les débités de la région nous sommes avec les directeurs de la région du ministère de la jeunesse et de la culture nous avons ils nous ont octroyé un don un lot de plusieurs matériels composés de coupes de plusieurs coupes de trophées il y a aussi ils nous ont amené les maillots pour 20 équipes et on a réceptionné ces matériels aujourd'hui à Saint-Cal il y a les couvertures aussi il y a 100 couvertures il y a on a amené aussi des vêtements pour les femmes jusqu'à 200 femmes environ 200 femmes nous remercions le ministère de la jeunesse et de la culture qui ont répondu à l'appel qu'on avait envoyé les mois derniers et c'est pour l'épanouissement des élèves de la jeunesse de Saint-Cal qu'ils ont envoyé ces matériels et nous remercions et envoyons un 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 pour la ministre de la jeunesse et de la culture docteur Hibou voilà merci beaucoup au nouvel mondial à présent le chef de la diplomatie égyptienne monsieur Samah Choukri a reçu son homologue français Stéphane séjourne dans la nouvelle capitale administrative lors de la conférence de presse qui a suivi cette réunion le ministre égyptien des affaires étrangères a mis en garde contre un conflit plus large dans la région si un cessez-le-feu n'était pas conclu à Gaza Stéphane séjourne nouveau ministre des affaires étrangères français a déclaré lors de cette première visite officielle dans la région qu'il rejetait le déplacement forcé des palestiniens vers l'Egypte c'est tout pour ce journal de 22h mesdames et messieurs merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz